Merci beaucoup, et donc j'ai la tâche très ingrate de terminer, alors que vous devez être totalement assommé par tout ce que vous avez attendu, même si c'est excessivement intéressant d'entendre justement ces différents points de vue. Donc c'est vrai qu'on m'a demandé d'intervenir peut-être un peu plus sur l'acteur européen et la place qu'il occupe. Je n'y suis pas tout à fait étrangère parce que pendant dix ans, en ayant été ministre régionale, j'ai quand même participé très souvent au Conseil européen de l'environnement, et pendant dix ans quand même au nombre de scopes où j'ai pu évaluer quelle pouvait être la place de l'Europe et surtout quels pouvaient être les leviers de l'Europe. Aujourd'hui je suis députée à la région, je suis aussi conseillère communale dans ma commune, et c'est vous dire que si on arrivera à lutter contre les changements climatiques, et je le suis persuadée, ce n'est qu'en faisant agir tous les acteurs, de la commune jusqu'à l'Europe et évidemment l'international. Et je suis assez heureuse d'agir justement à tous ces niveaux-là parce que ça me permet aussi de faire du lien entre ces différents niveaux de pouvoir. Parce que ce que j'ai pu remarquer, en tout cas pendant ces nombreuses années comme ministre, c'était souvent le cloisonnement, le cloisonnement dans lesquels sont les différents niveaux de pouvoir. Or si à un moment donné on ne fait pas le lien entre le local, la région, et j'en passe également, et le fédéral et l'Europe, on n'y arrivera pas. Alors ce rôle de l'Europe autour de la table. D'abord l'Europe sur la question des changements climatiques a toujours été considérée comme étant très ambitieux. On va dire que ce n'était pas très difficile d'être ambitieux quand on avait les Etats-Unis qui ne l'étaient pas du tout, quand on a aussi du côté de l'Inde et de la Chine, même si les choses ont évolué, aussi d'énormes freins. Mais c'est vrai que l'Europe a toujours été considérée comme étant assez ambitieuse dans les négociations. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ambitieuse peut-être, mais c'est parfois, et ça a été souvent, l'arbre qui cachait la forêt. Parce que faire un consensus, en tout cas autour de la table, je parle ici plus spécialement, pas tellement du Parlement européen, mais du Conseil européen de l'environnement, eh bien ça n'a pas été facile. Et donc on se rend compte très très rapidement, parce qu'en plus les positions doivent être prises à l'unanimité, que les intérêts particuliers dominent très souvent les intérêts de l'Europe. Et que donc la Pologne va à un moment donné bloquer les négociations, parce qu'effectivement elle a ses mines de charbon. Qu'à un moment donné, effectivement, des pays du Sud, l'Espagne, la Grèce, pour des raisons également tout à fait légitimes et sociales, vont également bloquer les négociations. Et donc, que c'est, et c'est moins connu, un lent processus, on parlait de ce lent processus, et c'est vrai, même si je peux dire, la première fois que j'étais à une COP, c'était en 2004 à Buenos Aires, je peux quand même, et là une note d'optimisme, voir qu'en disant énormément de choses, on pourra m'avancer. Beaucoup trop lentement par rapport aux enjeux et aux défis, mais malgré tout, il y a eu des choses qui ont changé. Alors les freins autour de la table européenne, c'est aussi, en tout cas dans le Conseil européen de l'environnement, les freins parce que très souvent, on a limité, vous l'avez très très bien dit, aux ministres de l'Environnement. Et que souvent, quand ça ne les arrangeait pas, ils se retranchaient, derrière, soit les ministres du budget et des finances, soit leurs premiers ministres. Et tant qu'on ne fait pas non plus le lien entre tous les ministres et principalement les ministres aussi du budget et des premiers ministres, les seuls ministres de l'Environnement ne peuvent pas y arriver. Alors, ça dépend aussi des acteurs, il y a beaucoup d'acteurs dans cette pièce, c'est la détermination et la volonté au niveau européen du commissaire qui est en place. Moi, j'ai connu le grec Dimas, voilà, il n'était pas contre, mais enfin, ce n'était quand même pas le plus grand défenseur qui soit de position volontariste, qui a été suivi par Cognier de Garte, la danoise, qui avait l'avantage d'avoir été ministre de l'Environnement, de comprendre les enjeux, qui avait la capacité de s'imposer au niveau international et à faire du consensus européen. Je pense que Cognier de Garte a été beaucoup, et on l'a peut-être trop peu souligné, dans les derniers jours de certains cas, je ne sais pas, c'était, je pense, il y a deux ans, à Doha notamment, entre autres, où très clairement, dans la dernière nuit, c'est effectivement la commissaire européenne qui a permis des consensus. Donc, c'est aussi un rôle important. Il y a le rôle aussi du pays qui préside le Conseil européen de l'environnement. Il peut avoir un rôle, même si ses marges de manœuvre sont souvent réduites. Mais il a pu avoir un rôle. Souvenez-vous aussi, Bali, c'était le Portugal. Eh bien, le Portugal est arrivé à avoir vraiment un rôle déterminant à un moment donné, alors que, quasiment en fin de nuit de la dernière négociation, c'était un échec total. Cette fois-ci, ce sera le Luxembourg. Et je connais bien la ministre européenne, la ministre luxembourgeoise de l'environnement, puisqu'elle est verte. C'est une écologiste. Je lui ai sauté le bon courage, parce que ce ne sera pas facile du tout. Elle est très volontariste, mais on sait qu'il ne suffit pas de ça. Mais donc, la présidence du Conseil peut vraiment avoir aussi une importance importante. Alors, un frein, évidemment, c'est souvent la mobilité des ministres. Ça dépend des élections. Le commissaire reste, mais souvent, au sein des pays, il y a une grande mobilité dans les ministres de l'environnement. Ça ne fait pas toujours une continuité. Ça ne fait pas toujours une cohérence. Et ça peut poser des problèmes. Enfin, ici, ce qui compte aussi, c'est les relations bilatérales lors des COP. Ça peut être la France avec les pays francophones, avec les pays africains, l'Espagne avec l'Amérique latine. Ça peut avoir un air un peu colonialiste, mais c'est comme ça. Il y a des relations souvent aussi de confiance entre ces pays-là. Il faut jouer là-dessus. Alors, de COP en COP, il faut savoir que les alliances divergent. les alliances divergent. Et là aussi, l'Europe doit s'imposer pour garder ce leadership. Ce qui n'est pas toujours facile. On l'a entendu, il y a pour l'instant un accord entre... Enfin, il y a eu un accord, il y a eu des rencontres entre Obama et le premier chinois. Ce qui est intéressant, ce qui est nouveau, ce qui est vraiment une avancée. Il ne faut pas que l'Europe perde, je veux dire, également son leadership et qu'elle se situe là-dedans. Maintenant, ce sera à Paris. Et on sait bien, évidemment, et depuis au moins trois ans, que la France joue énormément dans cette COP-Cy. Elle joue ses prochaines élections, pas seulement les régionales. Je crois que M. Hollande joue également énormément dans cette COP-Cy. Donc, ils se sont évertués via Nicolas Huliot, via d'autres affaires, affaires des bilatérales. Maintenant, les derniers événements, évidemment, bouleversent énormément de choses. Et il ne faut pas voir ce qui va se passer, évidemment, dans les trois ans. L'Europe et les villes. J'ai envie de parler des villes parce que ça a été mon dada pendant des années et ça continue à l'être. Et je peux vous dire, et j'ai entendu Yvan Mailleux, et je suis contente que des villes bruxelloises et des villes belges, il y a beaucoup d'autres villes aussi en Belgique, se sont engagées dans les réseaux de villes. Parce qu'en quelques années, ces réseaux de villes ont véritablement pris une importance fondamentale. C'est l'Energie City, c'est l'Italie, c'est encore d'autres réseaux. Ce qu'on voit, c'est que dans certains pays, et je prenais les États-Unis, ce sont les villes qui vont beaucoup plus loin que les États, pour l'instant. Les polons de villes sont souvent beaucoup plus ambitieux. Mais pourquoi ? Parce que souvent aussi, ce sont les villes qui sont aux manettes du quotidien. Ce sont les villes qui peuvent avoir des leviers aussi directs. Quand je parle des villes, je peux parler aussi de certains territoires comme des régimes. Mais donc, je pense que ça, c'est une évolution intéressante, tout comme une évolution aussi des acteurs non étatiques. J'avais fait tout, mais ça, je ne vais pas y venir. C'est sur ce que la résolution qui est passée au Parlement européen au mois d'octobre, qui est tout à fait intéressante, qui a été quand même votée à une assez large majorité. Elle comprend quand même 86 points. Ceux qui sont intéressés peuvent la découvrir, mais je pense qu'elle est assez intéressante dans les objectifs que le Parlement européen a mis dans les exigences. Toutes ces exigences, évidemment, qui vont d'avoir un accord évidemment ambitieux, on entendra souvent un ambitieux obligatoire, mais aussi avoir, et là, je veux le pointer, parce que c'est vraiment important, mettre en place un système commun de comptabilisation des émissions de gaz et des règles uniformes, un système transparent et quantifiable. C'est Mme Deland, je crois, qui a fort insisté là-dessus, mais je trouve que c'est important pour tout le monde, pour la confiance entre toutes les parties, également, du Nord, du Sud, c'est qu'il y ait ce système qui soit vraiment un système transparent et quantifiable. Bien sûr, accroître le soutien financier, je ne vais pas répéter, aux mesures climatiques dans les pays en développement. Ne pas oublier, on ne l'a pas cité ici, mais dans les années qui viennent, ce seront les mesures aussi pour lutter contre les effets des transports aériens et maritimes sur le climat. Ce sont des taxations dont on doit venir. On les a toujours évacuées, on a toujours refusé de le faire, mais il faudra, en tout cas, qu'on en parle de ces taxations. Et enfin, le dire aussi, et j'en conclue par là, le climat, et vous l'avez très bien dit aussi, ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des tonnes de CO2. Et je me refuse, et je me suis toujours refusée, à maintenir le climat dans le tiroir de l'environnement ou uniquement de l'énergie. Le climat, aujourd'hui, c'est tout. On parle des réfugiés. Demain, nous le savons, ce sont des réfugiés climatiques que nous aurons. Et totalement exponentiels par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et que là aussi, l'Europe peut et doit jouer un rôle, pas seulement pour avancer des chiffres, mais aussi pour porter une autre vision. Une vision qui soit une vision beaucoup plus globale. Une vision où on ne peut pas isoler la lutte contre les changements climatiques d'autres combats. Et certains ici auront lu, évidemment, le livre de Naomi Klein sur « Tout peut changer ». Mais donc, pour moi, je pense que la crise climatique aujourd'hui, elle peut être une opportunité. Elle peut être une opportunité aussi pour repenser totalement les économies locales, les rapports entre les démocraties et le privé. Empêcher des accords de libre-échange néfastes. Il faut rapprocher. Il faut parler. Climat, le TTIP, tous ces traités. Tout cela est lié. Nous devons aussi parler d'investir dans des infrastructures publiques, se réapproprier absolument les services publics, les questions de l'eau, les questions de l'énergie, lutter contre la privatisation de ces biens publics. Ce sont toutes des mesures de lutte également contre les inégalités sociales. Et aujourd'hui, alors à un moment où on vit des moments très difficiles, eh bien aussi, les questions sont liées. parce que sont sur la table aujourd'hui, dans les questions des attentats, l'achat et les ventes de pétrole. Ce sont les ventes d'armes. Ce sont les trafics de stupéfiants. Et donc, je suis persuadée que nos luttes environnementales et du climat réinterrogent également nos économies et que, comme vous le disiez, la transition énergétique, c'est aussi une transition de civilisation. J'ai fait au plus vite. Merci. 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 Merci.